bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le jour de la tristesse quatrième chakra ce qui va bloquer ce cette porte le coeur du système c'est la tristesse alors avant d'aborder la système le la tristesse je vous invite vraiment à regarder les cycles à au moins un des cycles faire quelques méditations guidées parce que pour parler de la tristesse et c'est vraiment très délicat tout le monde est ok avec le fait que la colère c'est pas bien d'ailleurs il faut les on l'a dit dans plein de vidéos il faut la réintégrer et faire la paix avec son propre animal dans son monde intérieur faut être capable de voir ça en nous et d'être ok avec ça mais la tristesse elle est plus sournoise parce que on s'en veut pas forcément d'être triste et ça peut même devenir une compagne de vie assez collante tellement collante que on commence à voir la vie au travers d'elle et on l'utilise parfois pas chez tout le monde attention mais je vous parle en tant que costéopathe thérapeute et donc de ce que j'ai vu avec mes patients il ya un moment où elle peut devenir sans qu'on le veuille un outil pour exister aux yeux de l'autre parce que je crois que c'est l'éducation judéo chrétienne la charité la compassion c'est vraiment capital dans dans notre éducation que que avec ou sans religion ça a infiltré toute la société et donc le pauvre le malheureux il faut l'aider et il faut l'entendre si aujourd'hui vous avez dans une pièce quelqu'un qui est triste et quelqu'un qui est heureux qui va écouter qui c'est celui qui est heureux c'est énorme c'est bien c'est normal il faut pas remettre ça en question faut juste se poser quand même une question du coup si au niveau national et international au niveau de l'humanité c'est les gens qui sont tristes qui amènent les gens qui sont heureux dans l'état de tristesse ça marche avec la peur quelqu'un qui a peur que vous essayez de rassurer s'il s'accroche un peu à sa peur il va essayer de vous convaincre que mais non c'est grave ce qui arrive c'est grave il faut avoir peur il faut être inquiet il va pas supporter que vous vous le preniez de façon plus légère voyez c'est pour ça que les gens qui prennent la vie avec gravité ils s'en rendent pas compte mais ils utilisent souvent ça pour exister aux yeux de l'autre parce que si j'ai un ton de gravité et ben je suis pas le rigolo de la troupe et on va me prendre plus au sérieux je vais faire peur aux gens voyez on va m'écouter plus que celui qui est de bonne humeur et qui rigole comme un enfant ben je vous le dis tout net celui qui rigole comme un enfant il est quand même plus proche de notre nature profonde il ya un grand 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 monsieur qui a dit laissez venir les enfants à moi celui qui ressemblera ce je sais plus comment on s'est formulé mais entreront au royaume des cieux ceux qui ressemblent aux enfants on a tendance et moi c'est avec la tristesse que j'y ai pensé ce matin c'est valable pour tous pour toutes les émotions négatives mais j'y pense avec la tristesse moi peut-être pas par mon mon expérience de thérapeute avec mes patients donc je le vois et je l'ai vu dans mes proches aussi et parfois je le vois chez moi que là cette souffrance en fait elle est quelque part elle permet de mettre une gravité et vu qu'on nous a énormément éduqué à la compassion on va prendre ça vraiment au sérieux et du coup ça va prendre le pas sur le bonheur ça il faut vraiment s'en méfier vraiment en tant que thérapeute j'ai vraiment 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 travaillé à je reviens sur le mot compassion ce que je vous suis en train de vous dire c'est hyper important pour vous face à une autre personne mais pour vous entre vous et vous la compassion c'est pas de plonger avec l'autre dans la boue la compassion c'est de vérifier ses points d'appui en dehors de la boue de tendre une main pour que l'autre puisse se servir de nous pour sortir de sa boue servir de point d'appui là je fais appel à un terme ostéopathique de full chrome de points d'appui pour que le système de l'autre puisse se rééquilibrer ça c'est tout un art l'écoute écouter quelqu'un ce n'est pas dire amen et oui à tout ce qui dit et plonger avec lui dans sa vérité non c'est garder un endroit de neutralité l'autre peut s'exprimer mais va trouver en nous c'est justement cette neutralité qui va lui permettre de se réorienter imaginez que lui il est dans la tempête c'est le bazar il sait plus où est le nord le sud l'est l'ouest et une neutralité un thérapeute un ami tout simplement peut servir à mettre voyez un poteau juste à côté de lui tiens chope ça ah ben en chopant le poteau déjà je me sens plus stable il y a quelque chose de stable auquel je peux me rapprocher je me raccrocher je vais m'en rapprocher de en chopant le poteau je sais où est le sol où est le ciel j'ai ma verticalité j'ai l'horizontalité j'ai la croix du coup mon système peut se réorienter et trouver lui même un point stable par rapport à la tempête je ne suis plus la tempête vous voyez qu'on revient c'est c'est encore une autre façon vous pouvez y voir l'attachement au désir donc l'attachement à la tristesse hop je prends conscience que je suis attaché à la tristesse tac j'ai un poteau ok et je prends conscience de mon attachement alors je vous raconte tout ça c'est valable tout le temps pour aider quelqu'un pour céder soi comment ça se passe et parfois si la personne en face de nous souffre nous touche tellement fort des fois c'est pas une personne voyez je me souviens c'était hier matin moi je trouve ça atroce je crois qu'il faut les mettre ces images mais mais quand même enfin je sais je je sais pas je vous livre juste mon ressenti j'étais sur facebook tout très léger très léger jeu je passe la page je passe je fais défiler la page et bam je tombe sur un rhinocéros avec la la corne coupée ensanglanté et vous voyez rien voulu le dire j'ai mon coeur qui se sert qui est bon ben j'ai pleuré voilà et c'est atroce vraiment donc d'un côté voyez la tristesse je crois que c'est le bon moment aussi pour pour chercher un peu de vérité parce que qu'est ce qu'on fait quoi on est triste pour qui en fait on est triste pourquoi on est souvent triste pour notre petit égo puisque finalement ça nous empêche pas de faire des atrocités par ailleurs à qui on pense quand on est triste d'où elle vient cette pensée je vais faire le même schéma qu'avec la honte je suis triste de quoi quand quelqu'un meurt je suis triste de quoi pour lui là où il est je pense que enfin sans faire aucune moi je pense qu'il est comme on dit avec le seigneur et donc il est en paix si tenté que les vivants lui fichent la paix et lui permettre d'être en paix mais si je croise un peu moi je crois qu'il est vraiment en paix après la question c'est est ce que les vivants vont être en paix avec son départ donc c'est pour les vivants donc si je pleure et que je suis triste moi je peux avoir le courage de dire je suis triste moi parce qu'il va me manquer ça c'est un deuil et quand c'est des personnes proches je crois que le plus terrible des deuils c'est de perdre un enfant perdre un père ou une mère c'est quelque chose de qui peut être atroce quand on est jeune qui est très dur quand on est âgé mais c'est dans le cours des choses perdre un enfant c'est vraiment je ne sais pas s'il y a quelque chose de pire à vivre sur cette planète maintenant je je vais demander au seigneur de me donner la force quand même je vais demander au seigneur de me donner la force ça veut dire d'aller en satin on est d'accord avec ça on n'est pas obligé d'être croyant entre guillemets ou d'une religion entre guillemets aller en 7 c'est se détacher de tout ben regardez les les vidéos c'est important pour aborder ce genre de sujet c'est c'est vraiment capital parce que il y a des souffrances il y a des tristesses qui ne peuvent pas être vécues avec force d'homme ça j'en suis convaincu c'est pas possible c'est pas possible c'est comme la colère il y a des tempêtes qui ne peuvent pas être vécues avec force d'homme et donc en tant que thérapeute chaque fois que j'ai au début que j'essayais d'aider mes patients avec mes petits bras j'en ai prié et prié et prié et prié aujourd'hui vous voyez quand je commence mon yoga je vais vous raconter peut-être mon yoga de ce matin sur le thème de la tristesse du coup d'abord en 7 d'abord je vais en 7 d'abord c'est la première chose il faut que tout ça soit sous la direction du 7 il faut que tout ça soit sous je fais exprès d'utiliser les mots qui vont des mots qui vont vous titiller sous l'autorité du 7 il faut que tout ça soit sous l'obéissance envers le 7 c'est des mots forts c'est des mots qui ont été utilisés pas pour rien parce que quand tout va bien excusez-moi de dire un peu je crois des vérités parce que les gens qui vont vraiment mal ils en ont besoin de ça c'est sûr que pour nos petits chagrins et pour oh c'est atroce mes petits problèmes d'argent mes petits problèmes ceci mes petits problèmes cela l'obéissance envers la vie envers mère nature ça semble très très loin et complètement déconnecté mais quand on touche les ténèbres l'enfer quand on vit vraiment l'enfer dans son coeur et qu'on souffre vraiment il faut il faut avoir un langage adéquat par rapport à ce niveau de profondeur ces souffrances là elles nous amènent dans un niveau de profondeur de notre être immense et moi j'ai pu trouver de l'aide que chez les gens qui ont travaillé profondément là-dessus et et c'est des gens pour qui quelles que soient les traditions il y a toujours une dévotion une une prise en compte d'un être supérieur ou de l'univers et une obéissance par rapport à ça il y a la recherche d'un alignement par rapport à ça alignement ça peut être un mot léger pour une faute posture de yoga ça peut être un mot léger aussi psychologique mais ça peut être un mot tellement puissant si vous avez la volonté profonde de vous aligner en obéissance à Dieu à Mère Nature à la nature des choses et sur la tristesse pour moi en tout cas dans mon ressenti ça touche des choses tellement profondes tout un la peur la peur c'est quand lundi matin quand j'ai commencé avec la peur pendant mon yoga j'ai eu des peurs paniques c'était il n'y a que le 7 il n'y a que le 7 qui peut vous aider à traverser ça et donc l'obéissance à Dieu la peur de Dieu la honte vis-à-vis de Dieu la culpabilité vis-à-vis de Dieu et la tristesse d'être déconnecté de Dieu changer le mot Dieu si vous voulez tout ça les anciens le faisaient ils mettaient Dieu avant tout tout le temps tout le temps tout le temps pourquoi parce que c'est la vie ils mettaient la vie la grande vie la conscience universelle avant eux pour justement parce qu'ils avaient senti que ça soit la peur la culpabilité la honte la tristesse la colère et j'en passe et des meilleurs avaient ce pouvoir de vous attirer au fond du précipice ça colle ça crée l'attachement et la tristesse elle vraiment elle est sournoise sournoise elle elle vous colle elle vous enferme elle vous enferme combien de personnes on a entendu dire moi j'ai arrêté d'avoir la foi quand j'ai perdu telle personne dans ma vie la tristesse que la personne a ressenti quand elle a perdu cet être cher n'est absolument aucunement à remettre en question aucunement simplement moi qui ne suis pas dans cette tristesse et qui du coup peut être neutre je peux dire à cette personne c'est maintenant c'est là plus que jamais qu'on a besoin d'être connecté au 7 et là on se rend compte de la vérité c'est que cet enfant qui arrivait ça monte en moi excusez moi cet enfant qui arrivait tout pur il en a pris plein la tête vous savez les enfants pour ceux qui ont eu des enfants ils ont cette période où ils ont beaucoup de cauchemars et là on se rend compte on se rend compte que pour un enfant qui a deux ans un chien qui aboie un peu fort et part surprise à côté de lui mais c'est un ça va le marquer mais d'une force immense et vous retrouvez ça d'ailleurs dans les films dans les heroic fantasy tout ça avec les monstres parce que ça va créer vous voyez le il est avec le avec excusez moi je suis très religieux ce matin enfin ne m'excusez pas comprenez entendez que c'est un langage universel le l'enfant il est dans le set il est tout ouvert tout ouvert il a ou des parents qui crient ou des vous voyez tout ça l'enfant il va en prendre mais plein la tête plein la tête plein la tête d'une fusion charnelle avec sa maman il est séparé de ça il se retrouve tout seul ça je crois que c'est vous voyez on a mis ça dans la peur première plus grande peur je manque d'oxygène et la tristesse j'y vois le côté émotionnel en fait mais de tout et donc la première à mon avis immense tristesse qu'on a vécu en tant qu'être humain c'est cette séparation d'avec la mer c'est terrible on est séparé quoi donc ce qu'on va ressentir c'est un vide immense que le départ d'être cher je crois nous rappelle simplement les anciens avaient compris que tout au bout du chemin c'est la séparation d'avec la vie d'avec Dieu c'est ça le fulcrum de la tristesse je vous parle pas d'avoir d'être connecté par de la croyance avec quelque chose d'hypothétique théorique et de croire parce qu'on vous a dit que je vous parle de faire les méditations les prières ce que vous voulez votre pratique d'aller marcher en montagne ce que vous voulez mais de sentir la vie autour de vous et en vous de la sentir d'être en couple avec elle il faut réintégrer votre corps dans vos prières dans vos philosophies dans tout il faut le réintégrer Roland Baker il disait que le corps ne ment jamais seul non il disait pas ça il disait seuls les tissus savent parce qu'avec notre mental on peut se mentir et faire des nœuds des nœuds des nœuds mais le corps revenez au corps le corps c'est ce qui est densifié de votre esprit le corps ça vous permet de revenir à vous et donc c'est la porte pour moi vers Dieu et donc pour revenir sur ce que je disais c'est la porte vers la vie et c'est cette connexion avec la vie qui s'est coupée petit à petit petit à petit à force de prendre des brins excusez moi j'ai un langage à force de prendre des coups à force d'être triste mon cœur il fait ce qu'il peut le petit enfant il fait ce qu'il peut j'ai eu l'expérience je connaissais quelqu'un qui on va dire avait la fessée très facile très facile son enfant arrivé à l'âge de 10 ans on voyait bien que ça ne la touchait plus ça n'avait plus d'impact sur elle alors si on reprend l'éducation à la dure des spartiates si on reprend l'éducation à la dure des spartiates on peut se dire on a forgé un guerrier bon je plaisante parce que c'est pas très drôle je trouve mais le système va s'adapter voilà mais en s'adaptant à la souffrance à de telles agressions le système va se désensibiliser et en se désensibilisant il va se fermer vous voyez je fais une petite parenthèse j'aime bien les symboliques pour moi c'est en tant que chrétien c'est la symbolique de la circoncision mais la circoncision c'est la circoncision de coeur d'esprit et de chair mais la chair c'est l'esprit les anciens le savaient et donc la circoncision c'est garder le coeur la chair ouverte et ne pas se fermer je dis pas que c'est facile l'enfant il s'est fermé donc l'adulte il doit faire le chemin inverse de pouvoir réouvrir 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 petit à petit petit à petit pour réouvrir son coeur pour pouvoir de nouveau sentir le j'allais encore dire le seigneur sentir la vie saour Annie la vie à l'intérieur de moi Abraham on en a parlé hier c'est la douceur cette jeune fille qui a eu trop de fessées c'est clair et net cette jeune fille elle a perdu sa propre douceur la pauvre donc elle va devoir faire le chemin inverse voyez simplement quand elle va s'en apercevoir à l'âge adulte elle va faire comme moi ce matin avec mon yoga je fais une posture donc la posture sur les épaules peu importe je me concentre sur mon chakra 5 et je vois une main venir alors attention je me concentre ça veut dire je suis déjà en 7 je suis dans une posture qui travaille le chakra 5 et puisque pour vous j'ai décidé ce matin et pour moi de travailler la tristesse je vais faire dans toutes mes postures donc à tous les niveaux je vais mettre la tristesse la tristesse la tristesse c'est comme si je venais taper à la porte du niveau on m'ouvre il y a de la tristesse par là est-ce que la tristesse fait résonner quelque chose dans ce chakra dans ce niveau de mon existence dans ce niveau de conscience est-ce qu'il y a quelque chose à déterrer ici et donc ici ça m'a pris à la gorge premier pleur et il y avait quelque chose qui me tirait comme ça voyez et qui me tirait derrière et du coup je psychiquement je ne bouge pas dans ma posture psychiquement je me suis tordu ça me serrait la gorge ça me serrait je pleurais et en fait ce qui est venu c'est des histoires douloureuses amoureuses de l'adolescence vers 20-25 ans avec des gens avec des filles avec qui j'ai moi-même beaucoup souffert mais que aussi j'ai fait souffrir voilà il y avait beaucoup de tristesse à ce niveau là et ce matin j'ai pu en reprendre conscience et du coup ça a libéré mon système mais c'est pas pour m'en libérer que j'en prends conscience quand j'en prends conscience c'est une recherche de vérité si je cherche à me libérer ça ne marche pas si je cherche à accepter cette tristesse que j'ai peut-être pas accepté ce jour là ces temps là parce que j'étais fort parce qu'il fallait jouer la comédie parce que peut-être qu'il fallait tenir bon à ce moment là ce n'est pas en remettre en question mais aujourd'hui ce que le 7 me propose c'est de passer au travers ces choses là et du coup d'en prendre conscience que ça revienne au premier plan de ma conscience et de respirer avec ça et de pleurer si je dois pleurer et de pleurer et de pleurer et de laver les larmes c'est les premiers médecins et de laver ça et du coup la chose s'est dissipée ça a libéré ma gorge juste après une posture sur le ventre pancréas troisième chakra et donc là ça m'a amené presque au niveau microscopique dans les dans les cellules de mon intestin grêle on va dire à gauche du nombril bon dans le ventre à gauche du nombril je suis ostéopathe excusez moi mais du coup des fois ça nous emmène vous voyez c'est comme dans les livres quand vous regardez à la loupe à la loupe à la loupe et donc vous rentrez comme s'il y avait un tunnel et là vous avez l'histoire et donc j'ai croisé les tristesses en rapport avec la sphère maternelle donc là il y a eu un chemin qui s'est ouvert tout le long de ma jambe gauche vous voyez et j'ai vu de la tristesse chez ma maman chez sa mère à elle et dans la lignée vous voyez là aussi c'est il y a une pulsion de tristesse qui vient et qui libère toute cette chaîne là tout ce chemin là je vais abréger mais c'est pour vous montrer des exemples quoi vous voyez parce que ça c'est des tristesses que j'ai pas voulu vivre du coup elles restent dans le système à bas bruit et petit à petit elles vont taper 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 et si je veux les laisser inconscientes elles vont rester inconscientes mais la tristesse va réapparaître et sous une autre forme par la tristesse mais je vais faire une dépression par exemple par exemple je vais je vais être triste tout le temps sans savoir pourquoi parce que c'est mon inconscient qui dirige enfin c'est pas mon inconscient qui dirige le pauvre il tape à la porte et c'est la vie qui essaye de me faire vivre de me libérer de ces choses là parce que je vous rappelle que la vérité c'est qu'on est plus fort que ces choses là la preuve on les maintient dans des boîtes mais qu'on croit qu'on est moins fort que si je crois que je suis moins fort que du coup je me sens tout petit alors que Dieu lui il sait que je suis tout grand que je peux tout traverser tout et que la vie est faite pour traverser vous voyez donc dans la non-acceptation de traverser cette tristesse et bien je vais finir par être une personne triste voilà et pour vous donner un autre exemple donc la posture étirement du dos deuxième chakra donc là j'ai pas trouvé de tristesse donc j'ai eu le réflexe de me dire c'est qu'elle doit être bien cachée j'ai cherché j'ai essayé de creuser j'ai pas trouvé et dans la posture étirement du ventre juste après donc là c'est le programme classique que je fais moi en Natha Yoga on reste dans les postures et moi je médite et je me mets en 7 et soit je fais le programme et je me dédie à chaque chakra dans chaque posture soit là cette semaine par exemple tous les matins je vais passer une émotion qui fait mal à un niveau donc ici la tristesse sur chaque niveau et ça va permettre de déterrer d'enlever tous les liens tous les liens tous les liens tous les liens que peut avoir ce chakra avec tous les autres chaque chakra a les 7 chakras donc dans les 7 chakras il y a les 7 chakras et là particulièrement le niveau de la tristesse c'est le coeur et le coeur il est partout le sang va partout le coeur connait tout le système ça on l'a déjà dit dans d'autres vidéos du coup c'est pour ça que quand vous faites une crise de colère après qu'est-ce qui vient souvent la tristesse quand vous avez une énorme peur qu'est-ce qui vient après la tristesse quand vous avez de l'énorme culpabilité qu'est-ce qui vient après la tristesse vous voyez elle se colle partout la tristesse elle est je reviens à mon histoire de yoga je me mets en étirement du ventre donc 4ème chakra et là et bien j'ai pas eu l'histoire peut-être parce que c'est toutes les histoires je ne sais pas mais là mon coeur s'est tellement serré que j'ai mis mes mains sur mon coeur et j'ai tellement pleuré 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 et ça a amené au fond au fond au fond au fond ça revient là tellement fort que là sans m'en apercevoir je m'étais coupé du 7 vous voyez ça nous emmène ça nous emmène ça nous emmène et tac ça nous enferme et j'y vais et j'y vais et j'y vais et j'y vais jusqu'au moment où j'arrive au fond ce que je vis là pas maintenant mais dans la posture c'est terrible ok c'est accepter ce qu'il a à l'intérieur de moi pour vrai je veux le vivre en vérité parce qu'il ne s'agit pas de moi il s'agit de la vie et là les anciens avaient raison je crois qu'il faut une grande obéissance envers la vie sinon je balaye ça j'utilise mon petit intellect et je choisis d'être heureux tout le temps sauf que je vais faire une crise cardiaque ou je veux faire une dépression ou un burn out ou je ne sais quoi parce que je n'ai pas laissé transparaître la vie je n'ai joué qu'avec mon petit intellect je mets de ce côté c'est expliqué dans tant de vidéos maintenant je l'ai beaucoup expliqué et c'est là tout au fond que je pourrais appeler ça pour moi prière je sais que c'est là je sais que le 7 est là Dieu se cache tout au fond des ténèbres saint Silouan il disait les saints vivent en enfer avec leur petite lumière mais oui parce que le boulot des saints c'est de mettre la lumière dans les ténèbres et là ce que je vous dis c'est pas religieux c'est concret dans votre vie c'est dans votre vie c'est notre boulot de mettre notre conscience dans notre inconscience c'est notre boulot de mettre cette flamme cette joie cette présence en tout cas au moins cette paix dans nos souffrances mais comme je vous disais au début il faut passer par le 7 il faut que ça infuse du 7 parce que je ne peux pas là tout au fond de mon coeur moi Patrick mon petit moi mon petit intellect il ne peut plus rien faire il ne peut plus rien faire il est complètement écrasé il n'y a que le détachement total et l'arrivée en 7 et l'appelle prière je l'appelle et ça vient quand on est en vérité ça vient nous aider tout le temps tout le temps je vous le jure le roi Salomon il avait fait une prière il avait fait un pacte avec Dieu il lui avait dit Seigneur faites que toute personne qui soit totalement intègre au plus profond de son coeur soit guérie et Dieu lui a répondu oui d'accord c'est pas Salomon qui a fait la prière c'est allégorique c'est juste la vérité de tout temps un être humain qui va être intègre malgré la souffrance la tristesse les peurs les colères tout ce que vous voulez au plus profond de lui-même il sera guéri c'est la vérité certains vont dire le Seigneur est toujours là toujours d'autres d'autres vont dire Dieu est là toujours certains vont dire l'univers est là moi je trouve ça moi ça me touche moins voilà certains vont passer par mère nature ce que vous voulez mais c'est l'absolu pourquoi ? pas par croyance parce qu'il est là et ça nous aime mais avec un grand A ça nous aime pas comme un bisounours ça nous aime ça nous apporte la paix ça nous soigne ça nous draine ça nous réaligne c'est cette souffrance de la tristesse elle est terrible c'est l'inverse vous voyez c'est ce que fuit le New Age je crois parce que c'est la polarité inverse de beaucoup de gens qui parlent d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux Dieu il est ni heureux il faut être heureux non il est ni tristesse tristesse tout ça c'est de l'ego tout ça c'est dans les 6 premiers niveaux le septième niveau il intègre être heureux il intègre la tristesse il les transperce il les voit il les intègre comme être comme les parties d'un tout ils les replacent à leur bonne place quand j'ai un vrai deuil j'ai de la tristesse ok quand j'ai un vrai bonheur je suis heureux ok mais ce n'est pas à l'intellect de choisir d'être triste ou de choisir d'être heureux voilà et il faut se méfier de la première partie bien sûr personne ne va jamais me dire mon intellect avec mon intellect je choisis d'être triste bien sûr c'est évident excusez moi mais j'ai plus de batterie sauf que si on regarde de l'extérieur combien de gens entretiennent ou en tout cas se sentent à l'aise méfiez vous de vous sentir à l'aise en étant triste et à l'aise on n'a pas voilà vous avez compris je crois qu'elle est ça peut être plus pernicieux plus je sais pas si c'est le bon mot pernicieux ça peut être plus fourbe pour vous que la colère les gens on a du mal à se dire qu'on est en colère voilà on a du mal à se dire qu'on est en colère on n'accepte pas d'être le méchant on n'accepte pas voilà mais la tristesse on il faut se méfier de cette facilité à s'apitoyer sur son sort voilà je remets pas du tout en cause les vraies tristesses pour vous d'aider pour vous aider ça j'en parle régulièrement à mes patients qu'elle est de la tristesse naturelle on peut peut-être se servir encore peut-être c'est mon travers d'ostéopathe mais se servir de la nature et des jeunes enfants c'est quoi la tristesse pour un jeune enfant comment il réagit c'est quoi un deuil pour lui et c'est quoi la même les mêmes choses de la tristesse les deuils les choses atroces pour un animal j'arrive à ce que c'est moi partant de là bien sûr que je vais pas vivre la même chose et ce n'est pas mal ne culpabilisez pas ne rajoutez pas du deuxième chakra bloqué ne ce n'est pas mal de vivre différemment que les jeunes enfants et que les animaux il faut être en vérité intègre avec ce que vous êtes aujourd'hui voilà et c'est ça le chemin que je vous propose de faire là me vient parce que je parle du chemin que je vous propose de faire donc je suis ostéopathe et donc j'aime vous rappeler que c'est comme ça que je traite les gens c'est comme ça que je soigne les coeurs c'est comme ça que les tristesses vont en une demi-heure trois quarts d'heure vraiment s'apaiser parce qu'on va réellement reconnecter à un schéma naturel des choses ce que je vous parle là c'est de l'anatomie c'est de l'anatomie émotionnelle mais cette anatomie émotionnelle les ostéopathes mais avant eux bien avant les yogis les moines moi j'ai pas eu ce savoir dans par l'église et parler la chrétienté mais je sais en ayant lu les textes quelques textes en tout cas des mystiques chrétiens qu'ils avaient ses connaissances sans souci aucun souci il les avait ils parlent souvent vous savez des reins du coeur il ya des petites choses mais ça transparaît que petit bout par petit bout voyez la médecine ayurvédique je vous en parle pas la médecine chinoise je vous en parle pas nos magnétiseurs nos guérisseurs ils avaient ses connaissances donc là la tristesse elle va bouffer votre coeur et vos poumons votre coeur beaucoup et souvent vous allez finir colérique pourquoi pourtant la couleur la couleur c'est le foie souvent on dit il ya plein de choses qui me viennent voyez mais c'est intéressant il faut que j'en reste à la tristesse le coeur et souvent ceux qui vont avoir des problèmes par exemple les gens qui ont des des pontages ou des choses comme ça les gens qui sont comme on dit cardiaque qui ont eu des pathologies cardiaques qui ont gardé une fragilité c'est des gens qui supportent moins la colère ils se défendent plus vite pourquoi je crois peut-être moi c'est mon ressenti pas tout le temps mais très fréquemment ce que je ressens c'est s'il ya un couple entre le coeur le foie et l'estomac ok l'estomac est censé diriger digérer c'est lui qui se prend plein dans la face le coeur est censé vivre et aimer le foie est censé gérer les toxines ok si maintenant donc l'estomac quand il va pas bien il va ruminer le foie quand il va pas bien il va se mettre en colère le coeur quand il va pas bien il va s'effondrer dans la déprime dans la dans la tristesse voyez pourquoi quand le coeur va mal on va perdre goût voyez quand le coeur est faible on va se faire de la bile tout ça ben pensez y aux expressions comme ça l'expérience d'entend souvent il ya une logique derrière je crois que c'est parce que ce coeur se sent totalement séparé de dieu et donc que la personne ne sent plus la vie à l'intérieur d'elle qu'elle se bat elle se bat quand même par principe avec son intellect elle se bat elle se bat elle se bat mais elle ne sent plus la vie parce qu'elle en a pris tellement des brins que l des barrières maintenant de protection comme la personne dont je vous ai parlé se sont mis en place et du coup ces barrières l'empêche de respirer voyez souvent je prends cet exemple pour mes patients imaginez vous êtes une belle plante mais il ya une tornade de tornades vous avez peur vous mettez une cloche sur vous par peur mais une belle cloche transparente et vous oubliez la cloche vous sentez plus l'air vous sentez plus directement les rayons du soleil vous n'êtes plus en contact avec une ou deux abeilles ou tous les animaux qui passent par là voyez et donc votre vie ça sèche inévitablement votre vie ça sèche et là qu'est ce qui va arriver tout au bout parce qu'on vous l'a dit que dieu existait dieu était amour et ceci et c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout ce qu'on vous a dit c'est vrai c'est juste que de vous le dire comme ça si vous le sentez pas à mon sens à moi c'est dur c'est dur et je crois que c'est hier que j'ai je vous ai incité à accepter cette colère aussi tout au bout cette colère envers dieu et je crois que c'est là qu'elle apparaît il ya un moment où c'est pas juste ce que vous vivez c'est vrai quand vous êtes déconnecté que vous le sentez pas c'est pas juste c'est pas juste et du coup ce qu'il en rose qui va en ressortir c'est de la colère et cette colère elle vient d'où de votre animal qui vous défend face à tous ces concepts face à toute cette violence qui vous a coupé de qui de lui pensez je vous parle bien sûr de votre animal divin de votre animal de votre pure nature ok dans mon langage la vierge marie et du coup bah ce matin j'ai prié dans mon coeur j'en pouvais plus et une petite s'étincelle est venue quand je dis petite étincelle ça peut être une petite joie ça peut être une fleur ça peut être une image ça peut être la présence on sent ça je vous en ai pas parlé je sais pas si je le ferai dans des vidéos mais je vais dire que certaines personnes pas moi si bien sûr on s'endait des bas on peut sentir où on peut avoir l'image on va rester sobre de personnes qui sont là qui viennent et qui nous tendent une main une présence une vision parfois ça peut être c'est plus rare mais une odeur ça peut être plein de choses peu importe quelque chose qui va venir non pas vous fermer les yeux à la tristesse et vous faire penser à autre chose ça c'est votre intellect qui se fiche de vous mais quelque chose qui va vous soutenir c'est comme si ça venait mettre les mains en dessous de vous vous donner l'énergie de dire ok vas-y passe et là la tristesse vous traverse il y à acceptation vous je répète vous ne pouvez pas à ce niveau de profondeur accepter seul certaines souffrances vous êtes obligé d'en faire appel à quelque chose de plus grand que vous au 7 à votre 7 c'est votre 7 c'est en vous c'est là en vous à ce moment là l'acceptation se fait vous êtes invité à accepter parce que vous sentez que vous avez la force d'accepter je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit je ne sais plus quand je crois la semaine dernière la plupart du temps mes patients qui se sont fait enfermer en fermer en fermer en fermer vous voyez ok et ils réfléchissent dans leur enfermement ça va de plus en plus vite le monde va de plus en plus vite vous je suis anxieux je suis triscolaire il ya tout qui explose je pose on pose le système qu'est ce qui va s'allumer en premier chakra numéro 2 la puissance l'animal pourquoi pour récupérer de la force et dès en général c'est la première séance souvent deuxième niveau paf ça s'allume quand je fais les ateliers méditation j'avais pas prévu c'est pas fait exprès parce que moi je fais pas exprès d'allumer voyez de de reconnecter d'allumer je sais pas comment moi je sens un allumage c'est à dire quelque chose qui gonfle l'énergie qui revient au niveau du deuxième chakra puis au niveau du troisième ou quatrième je fais pas exprès je traite les gens pour ce qu'il ya en vérité ici et maintenant et je vois ce qui se passe et ce qui est extraordinaire c'est que en séance le temps d'une séance il ya les trois petits allumages plus un énorme allumage du 2 et dans les ateliers méditation ça dure pas trois quarts d'heure une heure comme une séance à dire cinq heures et baisse quand je regarde dans où les gens méditer travailler sur eux et que je travaille sur eux et ben je retrouve allumage du 1 allumage du 2 allumage du 3 mais sur le premier atelier un énorme allumage du 2 général c'est pour ça qu'il ya trois ateliers l'animal l'enfant et l'adulte si c'est en rapport avec les trois temps que j'ai je les ai pas lus dans la théorie je les ai lu en 7 ok certains voient la vierge marie comme quelque chose qui vient vous réchauffer vous console voyez c'est le ventre dans lequel dieu a été créé c'est la mère de dieu c'est la femme la mère ultime voyez la mère parfaite vous imaginez c'est la nature pure en fait celle qui coûte que coûte est plus forte que tout vous console de tout et traverse tout celle la seule qui peut remplacer la douleur la souffrance la tristesse et la peur qui s'est produite quand on a coupé le cordon ombilical je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut croire en quelque chose de plus je suis en train de vous dire que ça c'est en vous cette puissance cette force cet amour terrestre corporel ce cocon est en vous et moi c'est très fréquemment lui qui vient m'aider quand je traite les gens et que je vois des souffrances atroces qui me traversent ou quand je me traite comme ce matin voilà je vais ressentir le 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 christ différemment comme une lumière du coeur voyez transperçante c'est un feu pour moi qui vient brûler qui va brûler la tristesse qui va brûler la colère qui va brûler qui va brûler ma chair et je vais avoir l'impression que ça brûle vraiment mon corps mais c'est un feu d'où c'est un feu fin doux n'entendez pas d'où c'est hyper puissant et c'est hyper ça peut être douloureux mais c'est un feu quand même liquide voilà humide c'est pas un feu brûlant comme l'inflammation c'est un feu qui vient en deux dents c'est comme des fois vous savez on pleure de joie ben qu'est ce qui se passe avec ma vision yoga ostéopathie donc tissu ben c'est bien une joie c'est un feu qui rentre à l'intérieur et qui vous brûle et vous pleurez vous pleurez parce que ça vous libère ça vous libère ça vous ouvre ça c'est plutôt ce que moi je vois en jésus christ et dieu c'est le 7 pour moi là on dérape complètement de la tristesse mais c'est celle qui nous amène dans toutes ces choses et suite à l'étirement abdominale ou où j'ai eu ça eh ben j'ai fait la torsion spinale à 6 maintien de la sana et là vous allez voir c'est drôle parce que torsion spinale donc je tourne donc là ça travaille le sixième chakra je tourne à droite ça travaille le sixième chakra mais je toc 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 parce que j'en redemande est-ce qu'il y a de la tristesse par là quand je dis toc 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 je ferme les yeux je respire de plus en plus lentement et grâce au rythme lent de la respiration je vais aller de plus en plus profondément dans le système ok et ce qui est apparu là c'est pas du tout le haut niveau du 6 géographique je pense que c'est le 6 mai au niveau du foie parce que là c'est le foie qui m'a appelé et c'est reparti et pleuré 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 et là j'ai trouvé ce que je viens de vous raconter colère tristesse voyez j'ai laissé mon corps c'était ça n'avait rien à voir comme puissance avec juste avant c'était vous voyez c'est une ramification les ostéopathes ils vont dire c'est secondaire alors que le coeur ici était primaire c'est une ramification c'est douloureux on pleure et tout mais vous sentez qu'il n'y a pas besoin de fin le système est en train de se libérer de se libérer de se libérer voilà et donc le foie se libère mon corps s'apaise dans mes tissus ça s'apaise j'en profite pour revenir du coup sur l'anatomie tout ce que je vous raconte en tant qu'ostéopathe c'est à la fois pour votre corps pour votre coeur et pour votre tête pour votre système hormonal pour votre système immunitaire pour votre système corporel vos os vos muscles votre coeur aujourd'hui mais le coeur c'est le sang donc on est en train de purifier quelque part pour moi le sang à un niveau subtil mais je suis sûr qu'un jour les scientifiques diront la tristesse a un impact sur le sang je suis sûr ils sont en train de mettre en place en train de prouver tellement de choses au niveau de la méditation il y a un lien direct c'est la même chose là je vous décortique le foie mais c'est mon foie qui éprouve ça c'est pas mon cerveau ma conscience je l'expérimente au travers de mes cellules au travers de mon corps mon corps est l'interface qui me permet de prendre conscience et donc vu qu'on parle de souffrance de ma personne de mon intellect quand même je pense donc je suis je ressens donc je suis mais quand je ressens j'ai conscience quand je pense j'ai conscience donc on parle de ma conscience je ne sais pas mon corps que j'ai cette conscience vous me suivez donc là ce matin tout ce que je fais au yoga c'est pas pour éprouver la tristesse pour éprouver la tristesse c'est pour guérir et je peux vous le dire là je me sens super bien vraiment mais c'est pas un effort c'est pas le côté américain faut être heureux faut être un winner faut être heureux faut être heureux non 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 j'ai été en vérité avec moi j'ai fait mon yoga j'ai drainé la tristesse à tous les niveaux une partie si je recommence demain je pense que et et sorti ce qui devait sortir aujourd'hui toujours toujours d'abord en présence du 7 en résilience tissulaire toujours 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 lisez mon livre et vraiment c'est un peu chargé mais lisez le en travers pour ceux qui ont du mal mais vous allez comprendre le fond de tout ce que je vous dis c'est vraiment bien et les rythmes et les textures c'est vraiment moi même je le relis souvent j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'a écrit ça m'a comme ça m'a été donné quoi voyez c'est vraiment chouette dans la posture du coup mon foie se libère mon corps se libère je change de sens je m'attendais à me dire vous savez droite gauche bon j'ai trouvé un autre truc et bien rien du tout ce matin rien du tout comme cas vous voyez c'est c'est pas il ya des endroits ces endroits c'est des lieux de ma conscience des lieux qui vont faire appel à un moment de mon histoire et de ma conscience qui a besoin d'être drainé on a commencé à parler hier de plusieurs univers dans mon univers c'est de ça que je parle et il ya d'autres endroits ma logique vous voyez mon intellect est arrivé entre les deux postures il s'est dit bon allez c'est reparti hop on vide le truc et en fait j'ai rien trouvé du côté gauche rien je soupçonne mais c'est mon intellect que j'avais déjà drainé intestin grêle à gauche jambe gauche je pense que voilà peu importe vous voyez comme corps coeur et tête corps et esprit c'est la même chose être en état de yoga et je pense être en état de contemplation c'est de ça que je parle c'est quand il ya vraiment synchronicité quand il ya vraiment vous vivez tout en même temps quoi le corps et l'esprit et dans la vie de tous les jours c'est pour ça que l'exercice pour arriver à ça c'est simple conscience du corps conscience du souffle conscience du soi parce que vous allez vivre des choses mais au lieu de les vivre avec votre intellect vous allez les vivre à 80% avec votre intellect mais vous en gardant 20% de votre attention dans votre corps votre souffle et votre soi vous allez voir même si c'est un peu inconscient si c'est flou que c'est votre corps qui réagit à ces choses et que c'est par la réaction de votre corps que votre intellect y réagit vous allez voir la causalité des choses vous allez voir ce que vous êtes vous êtes une conscience qui expérimente qui expérimente la vie et donc qui grandit petit à petit à mesure qu'elle accepte de faire l'expérience de la vie l'embryologie n'est pas terminée au corps on est toujours une pensée à une de mes professeurs un grand maître ostéopathique croissance et développement l'embryologie est vivante le corps s'est arrêté parce que c'est des lois naturelles on est soumis à ça le corps s'est arrêté de grandir mais vous savez que les cellules poussent tout le temps elles meurent elles poussent elles meurent elles poussent tout tout la peau les filles le savent elles font elles frottent leur peau pour enlever les peaux mortes ok et la conscience chaque fois que vous vivez un jour vous grandissez vous apprenez des nouveaux trucs vous faites des nouvelles expériences et les cellules qui doivent mourir on les laisse mourir quand c'est douloureux on fait des boîtes donc ça nous passe pas au travers donc ça peut pas mourir c'est en suspens en attente couverture donc on fait des stocks de souffrance et quand c'est heureux on le garde et on veut le garder avec nous tout le temps et on veut en garder la mémoire comme certains et j'en fais un peu partie on veut garder la quand on apprend un nouveau truc il faut que ça reste là il faut que ça reste là voyez on va s'identifier à cette chose positive quelle qu'elle soit et on va vouloir la garder et on entasse des trucs positifs et ben après quand on médite et qu'on se met en 7 il y a plein de démons qui vont venir on va appeler ça des démons parce qu'ils vont nous faire souffrir mais c'est des amis c'est des professeurs eux ils veulent vider les boîtes de gauche où on a entassé toutes les souffrances et il y a plein d'amis qu'on appelle anges parce que ils ont le beau rôle de nous faire libérer de nous faire revivre à fond et libérer ben les bonheurs mettez des guillemets à ce que je viens de dire ce que je viens de dire je ne le pense pas pour les boîtes de souffrance oui pour l'attachement au bonheur oui mais je crois que c'est aussi grâce à l'aide d'un ami apparemment négatif qu'il va falloir qu'on se détache du bonheur on revient sur le deuil beaucoup de personnes souffrent après toute leur vie à partir de 25-30 ans pourquoi ? parce que c'est vrai qu'ils étaient tellement heureux dans leur vie ça coulait le bonheur quand on était enfant c'est quoi la nostalgie ? il faut lâcher il faut revenir à aujourd'hui il faut lâcher le bonheur aussi et je crois que ça c'est vous voyez j'ai donné le mot nostalgie c'est pas les anges c'est en fait les deux types de boîtes les deux types d'attachement les boîtes on va dire pour le côté négatif qu'on a pas voulu vivre et les attachements pour le côté positif qu'on veut garder dans nos vies il va falloir ouvrir les boîtes et se désattacher faire les deuils faire le deuil du passé qu'il soit positif ou négatif pour être libre dans le présent pour que notre coeur puisse être totalement ouvert et pour faire ça je vous ai donné l'exemple de mon yoga ce matin mais ça peut être qu'une prière ça peut être qu'une méditation ça peut être ce que vous voulez ce que vous voulez et bien beau voyage sur la tristesse ce matin vous voyez et rassurez-vous on est guéri à la fin si on le fait de façon intègre je suis là dans un état de paix grand et je suis très remerciant et très remerciant aussi d'avoir vécu cette tristesse et de me voir vivre cette tristesse je suis sensible et je suis heureux tellement heureux les gens qui viennent me voir au cabinet ceux qui me disent je suis trop sensible entre une fleur et un tank si vous n'aviez qu'une vie à vivre réfléchissez que pour vous si vous n'avez qu'une vie à vivre vous voulez être un tank et ne rien ressentir ? tout le monde est d'accord bah oui il faut rester une fleur bah oui et c'est en restant une fleur qu'on est vraiment courageux et vraiment fort quelqu'un qui je ne veux pas comparer les gens parce que c'est pas comme ça que je pense vous avez compris pour moi on a tout ce coeur d'enfant au fond d'eau les pauvres gens qui sont fermés tellement de leur coeur d'enfant qui sont devenus insensibles 1 franchement leur expérience de vie les pauvres les gens qui restent que au matériel c'est pas riche vous voyez c'est pauvre en termes émotionnels en termes spirituels en termes c'est pas de leur faute c'est pas de leur volonté attention c'est pas du tout ça que je pense vraiment pas donc 1 moins de richesses pour eux 2 je veux pas dire le 2 je veux pas dire le 2 juste moins de richesses pour eux c'est bien comme ça passez une magnifique journée je vous invite vraiment à vous amuser de vous c'est tout ça s'amuser de vous allez bonne journée au revoir c'est tout ça s'amuser